Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alphorme pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des VPN. Alors, le plan pour cette vidéo, on va commencer par une introduction. On va parler des VPN, donc les Virtual Private Network. On va voir les avantages des VPN, les différentes solutions VPN et on va finir par le protocole EPSEC. Alors, les VPN qui veulent dire Virtual Private Network ou bien Réseau Privé Virtuel. Donc, par définition ou bien pour simplifier les choses, la méthode la plus simple pour définir un VPN est tout simplement de décomposer l'expression VPN. D'accord ? Donc, on va commencer par le N qui veut dire Network. Alors, Network, ça veut dire un réseau. Par définition, c'est quoi ? Donc, c'est l'interconnexion de plusieurs périphériques ou bien plusieurs machines qui peuvent communiquer. D'accord ? Donc, ça, c'est la définition d'un réseau de manière générale. Maintenant, on passe au mot privé. Privé, ça veut dire quoi ? Privé, ça veut dire que les communications entre deux ou bien plusieurs machines sont secrètes. D'accord ? Et donc, une machine ne participant pas à la communication privée ne saura même pas que celle-ci a eu lieu puisque c'est un secret. D'accord ? Donc là, ça va être une communication privée. Alors, maintenant, on arrive au V qui veut dire Virtuel. Pourquoi c'est Virtuel ? Donc, on a vu cette notion de virtualisation pour les VM. Maintenant, on la voit aussi pour les VPN. Alors, donc, Virtuel dans le sens où si on prend, on voit cet exemple. Donc, on a un site central, par exemple, et deux sites distants. D'accord ? Moi, je vais passer par le réseau Internet pour faire communiquer les trois sites qui sont distants géographiquement. Alors, pour les faire communiquer, je vais créer un tunnel VPN. D'accord ? Et ce tunnel VPN, il va être virtuel dans le sens où il n'y a pas de connexion physique directement entre ces deux sites ou bien entre ces deux sites ou bien entre ces deux sites régionaux. D'accord ? Donc, c'est ça ce que veut dire Virtuel. c'est dans le sens où l'interconnexion de ces sites via le réseau Internet ou bien via le réseau One d'un opérateur ne sont pas directement connectés avec une liaison physique. D'accord ? Donc, Virtuel, c'est parce que ce n'est pas connecté physiquement directement avec une liaison physique. Privé, parce que c'est un réseau privé qui ne sera pas partagé par les gens qui sont connectés au réseau Internet. Donc, les personnes qui sont connectées ici au réseau Internet, normalement, ne vont pas, si c'est bien sécurisé, après on va parler de la sécurité des tunnels VPN. Donc, normalement, ils ne sont pas censés voir les données qui sont échangées entre les sites. D'accord ? Donc, c'est un réseau privé. Et Network, donc c'est la définition générale d'un réseau. Donc ça, c'est la définition des VPN de manière générale. Maintenant, concrètement, un utilisateur, par exemple, qui est ici, au niveau du site central, par exemple, donc qui veut accéder à des ressources au niveau d'un site régional. D'accord ? Donc, concrètement, cet utilisateur, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme accès par rapport à ce site régional ? Donc, il peut avoir accès, en utilisant le VPN, tout simplement, exactement ce qu'il peut faire sur son bureau, ou bien sur son PC, lorsque celui-ci est branché physiquement au réseau, lorsqu'il est au bureau. Donc, il peut avoir accès aux ressources ici, exactement s'il était physiquement ici, d'accord ? Au niveau du site régional. Donc, toutes les ressources, bien sûr, qui sont partagées, à condition que ce soit partagé au niveau de ce tunnel VPN. Donc, qu'il soit physiquement ici, au niveau du site central, ou bien au niveau du site régional, c'est exactement la même chose si on veut parler de l'accès aux ressources. D'accord ? Donc, si le tunnel ici est configuré de telle sorte à ce qu'on donne les droits à cet utilisateur d'accéder à toutes les ressources qui sont ici, c'est exactement comme s'il était physiquement au niveau de ce site régional. Alors, une chose importante, donc avant de passer à autre chose, c'est lorsqu'on parle des VPN, ce n'est pas forcément des tunnels sécurisés. Pourquoi ? Parce que les VPN, par définition, donc c'est une extension d'un réseau privé. Donc là, puisqu'on parle du réseau Internet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des adresses IP publiques ici. Alors, ça c'est un réseau LAN, ça c'est un réseau LAN. Donc forcément, on a des adresses privées. Et le but, c'est de faire communiquer ce réseau avec ce réseau, un réseau privé avec un réseau privé, en passant par un réseau public. D'accord ? Donc là, on va parler de la sécurité. Donc on a intérêt à sécuriser ce tunnel. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc par définition, les VPN, c'est une extension d'un réseau privé. Donc là, j'ai un réseau privé. Donc on va faire une extension d'un autre réseau privé qu'on va inclure par rapport à notre réseau, premier réseau privé, en passant par un réseau public. Maintenant, sécuriser ou non, ça c'est optionnel. D'accord ? Maintenant, du fait qu'on parle du réseau Internet, donc on a intérêt à sécuriser ce tunnel. D'accord ? Maintenant, la partie sécurité, comment sécuriser notre tunnel, on va la voir en fin de cette vidéo. Alors donc, toujours pour les caractéristiques des VPN, seuls les utilisateurs ou les groupes qui sont enregistrés dans ce VPN peuvent y accéder. Donc là, c'est plus la partie filtrage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je veux faire une extension de ce réseau privé, d'accord ? Donc il se peut que je vais faire une extension juste pour une partie. D'accord ? Donc là, j'ai des utilisateurs, plusieurs utilisateurs. Je ne vais pas faire l'extension de tout ce réseau. Je vais faire juste l'extension de cette partie. Peut-être un département. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet utilisateur, il peut y avoir accès uniquement aux ressources qui sont au niveau de ce département ou bien la moitié des utilisateurs qui sont au niveau d'un site régional. D'accord ? Là, c'est pour vous dire qu'on peut mettre un filtre pour le VPN qu'on va créer pour dire que, voilà, les utilisateurs qui sont ici n'ont pas forcément accès à toutes les ressources qui sont au niveau d'un site régional. Alors, donc les données transitantes ou bien qui transitent dans un tunnel, après avoir été chiffré. Donc là, c'est plus la partie sécurité. Donc on va voir après qu'il y a un propacole ou il y a un framework qui intègre toutes les briques de sécurité. Donc il y aura de l'authentification, du cryptage et du hashage. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir après. Tout se passe comme si la connexion se faisait en dehors d'infrastructures d'accès partagés comme Internet. Donc là, c'est ce qu'on vient de dire. Ça veut dire que les utilisateurs, donc il suffit d'avoir un accès Internet ici, un accès Internet ici et les utilisateurs qui vont accéder à ces ressources. C'est comme si physiquement, ils sont au niveau du site distant. Alors, maintenant, les avantages des VPN. Donc là, on peut dire qu'il n'y a que des avantages. On n'a pas d'inconvénients pour les VPN. Donc l'accès aux différentes ressources internes de l'entreprise à distance. Donc le coût faible, donc ce qui est bien, c'est qu'avec une petite connexion ADSL, on peut faire du VPN, d'accord ? Donc il suffit d'avoir une connexion Internet. Alors, évolutivité dans le sens où, actuellement, on a, on va dire, trois tunnels VPN. C'est du full mesh entre les trois sites. Demain, si on a un autre site, on a juste à rajouter des tunnels, un nouveau tunnel vers ce site, un nouveau tunnel vers ce site, et un nouveau tunnel à partir de ce site vers le nouveau site, d'accord ? Donc côté configuration, ça veut dire qu'on n'a pas à effacer l'ancienne configuration. On a juste à rajouter de nouveaux tunnels pour le nouveau site. Donc là, c'est évolutif dans le sens où c'est très simple pour configurer un nouveau site. Compatibilité, pourquoi ? Parce que c'est standard. Donc tout ce qui est VPN, c'est standard. Là, c'est un avantage. La sécurité, donc là, on peut la mettre entre parenthèses. C'est oui ou non ? Donc là, c'est optionnel. Est-ce qu'on veut sécuriser ou non ? Généralement, c'est le cas. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des cas, on passe par le réseau Internet. Donc on a intérêt à sécuriser les données qui vont transiter. Alors donc tout ça, c'est les avantages des VPN. Maintenant, on va voir les différentes solutions des VPN. Alors on va commencer par le site-to-site. Là, c'est plus les solutions professionnelles ou bien les solutions entreprises. Donc si on revient à un autre exemple, donc là, on a un site central. On va dire le HQ ou bien le 8 quarter, le site central. Après, on a trois sites. Donc on a le site 1, le site 2 et le site 3. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais créer un tunnel à partir de mon site central vers tous les sites qui sont distants. D'accord ? Les trois sites qui sont distants. Donc ça, ça s'appelle une solution site-to-site. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous ces utilisateurs peuvent communiquer, par exemple, avec tous les utilisateurs du site 3. Après, je peux dire, par exemple, il y a juste une partie qui peut communiquer avec le site 3. Ou bien peut-être, on va dire, au niveau du site 3, peut-être, ça peut être un data center où on a des serveurs. D'accord ? Plusieurs serveurs. Et on a une partie des utilisateurs. D'accord ? Moi, je veux faire communiquer juste les utilisateurs avec les serveurs. Peut-être qu'ils ont besoin à accéder à ces serveurs. Donc dans ce cas-là, je peux configurer et dire à ce tunnel VPN, donc il n'y a que le trafic échangé entre les utilisateurs de ce site central avec le serveur qui peut passer à travers le tunnel VPN. D'accord ? Donc ça, c'est les solutions site-to-site. Maintenant, deuxième solution. Solution, c'est pour les utilisateurs distants ou bien les utilisateurs mobiles. Alors, donc pour ça, on peut les classifier en deux parties. La partie EasyVPN et la partie WebVPN. Donc on va commencer par le EasyVPN. EasyVPN, c'est quoi ? Donc il faut, pour cet utilisateur qui est distant, par exemple, un manager qui part en mission, quelque part, il doit y avoir accès aux ressources d'entreprise. D'accord ? Donc il a un serveur quelque part qui contient des données. Il doit y avoir accès à ce serveur pour récupérer ces données. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc il va installer un logiciel. Un logiciel qui va l'installer au niveau de son PC. D'accord ? C'est le client VPN. Là, on parle des solutions Cisco. Donc il va installer le client VPN Cisco pour accéder aux ressources de l'entreprise. Bien sûr, quand il va lancer ce client, donc il doit mettre le compte utilisateur, son compte utilisateur et son password pour accéder aux ressources d'entreprise. D'accord ? Alors, ça c'est bien, mais l'inconvénient, c'est que, imaginons qu'il a un problème au niveau de son PC. D'accord ? Par malheur, il n'arrête pas à démarrer son système d'exploitation, son Linux ou bien son Windows 7. Donc il a un souci au niveau de sa machine. Donc qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit utiliser une autre machine. Il doit chercher un PC pour se connecter vers ce serveur, donc pour récupérer les données qu'il veut. Donc qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit installer le même logiciel, le client VPN Cisco au niveau de cette machine. D'accord ? Donc pour l'installer, il doit le télécharger. Il doit l'installer, ça va prendre du temps. D'accord ? Donc l'avantage, c'est bien, c'est qu'il peut avoir accès aux ressources de l'entreprise, mais l'inconvénient, c'est que c'est un outil qu'il doit à chaque fois récupérer et installer s'il veut changer de machine. D'accord ? Alors, deuxième solution, c'est les solutions WebVPN. Alors, pour le WebVPN, donc les deux solutions qui sont abordées au niveau de ce cours, ici un des deux, c'est le Cisco Iniconect SSL VPN et le client-less Cisco SSL VPN. Alors, le Cisco Iniconect, on va dire, c'est presque la même chose comme le Easy VPN, dans le sens où, alors on revient à notre exemple, donc le même manager avec son PC, d'accord ? Il a un souci au niveau de son PC, il va prendre un autre PC. Ce qui est bien avec la deuxième solution, c'est qu'il n'a pas à télécharger un logiciel et l'installer et ainsi de suite. Il va juste utiliser son browser Web, d'accord ? Soit Internet Explorer ou bien Firefox. Donc, il va mettre au niveau de la barre, donc il va mettre l'adresse IP HTTP ou HTTPS, l'adresse IP du serveur VPN. Donc, il aura une redirection vers une page d'authentification. Il va mettre son compte utilisateur, son password et après, donc il va lui demander de télécharger un mini-client. Par contre, là, c'est trop léger, d'accord ? C'est un mini-client qu'il va télécharger et qui va l'installer rapidement au niveau de son PC et on revient à la première solution, d'accord ? Il va lancer ce mini-client, il va mettre, donc il va lui demander le compte utilisateur, le password et il accède aux ressources de l'entreprise. Donc, la différence entre les deux solutions, c'est que la première, c'est un client nouveau qu'il faut installer, d'accord ? Qu'il faut télécharger et installer à chaque fois. Par contre, pour la deuxième, donc il suffit d'utiliser un browser web, donc on met l'adresse IP ou bien l'URL du serveur VPN, on récupère le mini-client rapidement, on l'installe au bout de quelques secondes, après, on va lancer ce mini-client, utilisateur, password et on est connecté aux ressources de l'entreprise. Donc là, c'est juste pour vous montrer ce mini-client, donc j'ai pris une machine virtuelle, j'ai installé le VPN client et je viens de le lancer. Donc, pour une première utilisation, il faut cliquer sur New, après, il faut mettre l'adresse IP de la gateway ou bien du serveur VPN, après, il faut mettre un groupe, donc là, c'est spécifique pour les solutions EasyVPN, donc il faut mettre, il faut commencer par mettre le nom du groupe et le mot de passe, donc une fois, vous allez sauvegarder, donc vous allez cliquer sur cette session VPN que vous venez de créer et après, donc il va vous demander l'authentification avec le compte utilisateur et le compte password. Donc ça, c'était la première solution avec le EasyVPN. Maintenant, pour vous montrer juste la solution avec l'AnyConnect, donc là, c'est le mini-client qu'on télécharge à partir du serveur VPN, donc en cliquant sur Connect, par exemple, donc là, j'ai mis une URL, juste une URL, donc là, il va me demander le compte utilisateur et le mot de passe pour me connecter en WebVPN avec la solution InEConnect. Alors, une autre solution pour toujours pour le WebVPN, donc c'est le client LessSyscoSSLVPN, donc là, on n'aura même pas besoin de télécharger le mini-client InEConnect, donc là, par contre, on aura accès juste à des applications Web, d'accord, via des URL qu'on va configurer, c'est comme si on va configurer de l'HTML, donc l'administrateur VPN, il va prendre, donc il va au niveau du routeur ou bien du firewall ASA, donc il va créer des liens, d'accord, sur lesquels les utilisateurs peuvent cliquer et avoir accès à des ressources Web, d'accord, via la page, via la page Web, d'accord, via notre browser. Donc là, si on veut résumer tout ça pour l'accès à distance, pour les utilisateurs mobiles, donc on a soit la solution EZVPN, la solution Cisco InEConnect ou bien le client léger, juste avec le browser, sont téléchargés de clients lourds ou bien de clients légers. Alors, maintenant, on va parler d'un protocole qui est utilisé pour sécuriser les tunnels VPN, donc le protocole EPSEC, qui veut dire IP Sécurité, donc IP c'est le protocole IP et SEC c'est Sécurité, donc c'est pour sécuriser le tunnel. Donc là, on parle plus d'un framework vu qu'il intègre plusieurs fonctionnalités, d'accord ? Donc, les services EPSEC fournissent les quatre fonctions. Alors, on va commencer par la confidentialité. Qui dit confidentialité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va rendre la donnée confidentielle et rendre la donnée confidentielle, comment on peut rendre cette donnée confidentielle avec un protocole de cryptage. Ça veut dire qu'on va crypter les données. Donc, on va crypter avec quoi ? Avec un protocole et une clé. Donc là, c'est important de comprendre ça. Donc, qui dit cryptage, ça veut dire qu'il nous faut une clé pour crypter, d'accord ? Après, on a deux types de protocoles de cryptage. Donc, il y a le cryptage symétrique, ça veut dire qu'on aura besoin juste d'une clé pour crypter et décrypter les données. Le cryptage asymétrique, donc, il faut avoir une paire de clés. Donc, une clé publique et une clé privée. Ça veut dire quoi ? Une clé pour crypter et une clé pour décrypter. Donc là, c'est plus compliqué. D'accord ? Généralement, on utilise pour les tunnels VPN un protocole de cryptage symétrique. Ça veut dire une clé pour crypter et décrypter. D'accord ? Donc, c'est ça ce qui veut dire rendre la donnée confidentielle. ça veut dire que si un utilisateur au milieu, donc si on prend un nuage internet et j'ai un routeur et un autre routeur, je vais créer un tunnel sécurisé entre les deux. ça veut dire que les données vont passer par ce tunnel. D'accord ? S'il y a une personne au milieu qui va intercepter ce trafic, si on ne va pas crypter, donc il va prendre toutes les données, pas de souci, donc il va avoir toute la communication qui va se faire entre les deux routeurs ou bien entre deux serveurs qui sont derrière ces deux routeurs. D'accord ? Alors, une fois qu'on crypte les données avec une clé de cryptage, donc on a rendu la donnée confidentielle. ça veut dire s'il y a une personne au milieu, même s'il intercepte les données, donc il ne peut pas deviner le contenu réel de ces données vu qu'elles sont cryptées. D'accord ? Donc, maintenant, cet utilisateur, s'il veut faire du mal quand même, d'accord ? Donc, il voit les données qui passent entre les deux routeurs, c'est vrai qu'il n'arrive pas à avoir le contenu réel qui est envoyé à partir de ce serveur vers ce serveur. Mais, il veut faire du mal quand même. D'accord ? Déjà, on va se poser la question pourquoi il n'arrive pas ? Parce que, tout simplement, il n'a pas la clé ou bien la paire de clés. Donc là, on va imaginer qu'on utilise un cryptage symétrique entre les deux serveurs avec un protocole de cryptage. Donc, on a une clé, donc ça, c'est une clé et ça doit être la même clé de l'autre côté. D'accord ? Donc, on a une clé pour crypter. Je crypte les données, j'envoie. Donc, la personne, elle ne peut pas décrypter parce qu'elle n'a pas cette clé. Maintenant, cette personne, elle veut faire du mal quand même. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire du mal ? Elle peut changer cette donnée. D'accord ? Donc, par exemple, une trame qui a été envoyée, elle arrive, tac, tac, cet utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Ou bien cette personne. Donc, il va changer le contenu de cette trame. D'accord ? Donc, à l'arrivée, donc, le serveur ou bien le routeur, puisque le routeur qui est utilisé pour le VPN, c'est les deux routeurs, donc, qui va faire son travail, il va décrypter avec cette clé, il va envoyer au serveur. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'il va envoyer une donnée erronée. Pourquoi ? Parce qu'elle a été changée au cours du transfert. D'accord ? Donc, là, on pense à quoi ? On pense à l'intégrité de la donnée. Rendre la donnée intègre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut trouver le moyen d'être sûr que si ce serveur, il envoie la même trame, il faut que ce soit exactement la même trame qui arrive à la destination. D'accord ? Donc, s'il y a une personne qui va changer ou bien qui va modifier, il faut que ce routeur trouve le moyen de détecter que cette trame ou bien cette donnée a été changée au cours du transfert. Donc, là, on parle de l'intégrité. Donc, le mot technique qu'on va utiliser pour l'intégrité de la donnée, c'est le H. Ça veut dire quoi ? On va utiliser un protocole de hachage. Après, il y a plusieurs protocoles de hachage. Donc, il faut choisir le protocole qui est considéré sûr pour la période, par exemple, si on est en 2015. Donc, il faut choisir le protocole qui est considéré comme étant le plus sûr actuellement. Alors, maintenant, pour comprendre le hachage, comment ça marche, donc, on va prendre juste un exemple. Par exemple, ce serveur, il va envoyer une donnée à ce serveur. On va prendre juste un exemple simple. Par exemple, cette donnée, c'est 1, 2, 3. D'accord ? Donc, le routeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va la crypter. Donc, il va prendre cette donnée, il va la crypter. On va dire que ça donne ce résultat avec ce protocole de cryptage et avec cette clé de cryptage, on va dire que ça donne ce résultat dièse, c'est juste un exemple, point d'exclamation 9, 2, par exemple. D'accord ? Donc, ça, c'est lorsqu'on crypte la donnée, ça donne ça. Donc, le routeur, avec cette deuxième fonctionnalité, il va hacher ce contenu et on va dire que le résultat du hachage, c'est, par exemple, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, 2, 1, par exemple. D'accord ? Donc, le routeur, il va envoyer les deux. Il va envoyer le cryptage de cette donnée et le hach de cette donnée. Donc, il va l'envoyer. OK. Donc, elle arrive au niveau de cette destination, le routeur de destination, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre cette donnée, sachant qu'il est configuré avec le même protocole de cryptage et le même protocole de hachage. Donc, il va prendre la première partie, donc, il va la décrypter donc, si tout va bien, si cette personne n'a rien changé, donc, elle arrive au niveau de ce routeur, le routeur, il va décrypter avec cette clé, donc, la même clé. Donc, si tout va bien, ça donne quoi comme résultat ? Ça donnera le résultat 1, 2, 3. D'accord ? Parce qu'on va décrypter avec le même protocole de cryptage et avec la même clé. Donc, le résultat, c'est 1, 2, 3. Maintenant, le routeur, pour s'assurer, pour être sûr que la donnée n'a pas été changée au cours du transfert, donc, il va prendre cette partie du hach ou bien, il va prendre cette donnée qui vient de décrypter, il va la hacher avec le même protocole de hachage. D'accord ? Donc, toujours dans l'hypothèse que cette personne n'a pas touché à cette donnée, le résultat du hach va être quoi ? Ça va être exactement ça. Donc, point d'interrogation 2 et 1. Sachant que le routeur, il a reçu tout ça. D'accord ? Ça veut dire qu'il a reçu les deux parties, la partie cryptée et la partie hachée. Maintenant, ce qu'il va faire, il va comparer. Donc là, c'est la trame qu'il vient de recevoir avec la partie du hach. Donc, cette partie, point d'interrogation 2 et 1. Donc, il va comparer. Donc, lorsqu'il va trouver que ce qu'il vient de recevoir, ce qu'il vient de recevoir en hach est le résultat du hach qu'il vient de faire pour cette donnée 1, 2, 3. Donc, si c'est identique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la donnée n'a pas été changée au cours du transfert. On va prendre un deuxième scénario. Donc, on envoie la même donnée. D'accord ? Et cet utilisateur ou ce hacker, d'accord ? Ce qu'on appelle man in the middle, l'homme au milieu. Donc, il va prendre cette trame, il va la changer. Par exemple, il va changer juste ce caractère. D'accord ? Alors, on va prendre, par exemple, on va prendre, il va changer le 9, par exemple, il va le rendre 8. D'accord ? Donc là, il va toucher à l'intégrité de la donnée. Donc, la même trame qui arrive au niveau de ce routeur. Le routeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va décrypter, bien sûr, ça. Est-ce qu'il va y avoir ce résultat ? Non. Il va y avoir un autre résultat. par exemple, 3, 2, 2, 1, 1, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas ce résultat. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la personne a changé la donnée qui est cryptée. Donc, forcément, si on va décrypter avec la même clé, on n'aura pas le résultat 1, 2, 3. On aura un autre résultat. Peut-être 3, 2, 1. C'est juste un exemple. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas 1, 2, 3. Alors, le routeur, il va prendre ça. Il va hacher avec le même protocole de hachage. Est-ce que ça va donner ce résultat ? Non. Puisqu'on a changé la donnée. Donc, ça va donner peut-être, juste un autre exemple. Donc, ça va donner point d'exclamation 2, 1. D'accord ? Au lieu de point d'interrogation. Est-ce que ça est égal à ça ? Non. Ça veut dire quoi ? Donc, le routeur, il va rejeter cette donnée. La donnée, elle n'est pas intègre. D'accord ? Donc, confidentialité, intégrité, cryptage, hachage. Maintenant, on arrive à la troisième brique de la sécurité, c'est l'authentification. L'authentification, c'est tout simplement être sûr que c'est la bonne personne qui m'envoie les données. C'est ça. Après, techniquement, donc, ça peut être soit avec ce qu'on appelle le PSK, le pre-share key, ça veut dire quoi ? Une clé partagée entre les deux. Donc là, je vais mettre alpha majuscule. Je vais mettre alpha majuscule. Et donc, si ça marche pour les passoires, ça veut dire qu'on arrive à s'authentifier. Deuxième solution, si on passera par ce qu'on appelle le certificate authority, une autorité de certification. Donc, un routeur, par exemple, peut jouer le rôle d'un CA. Par exemple, là, j'ai un routeur qui joue le rôle d'un CA. Donc, avant que ce routeur s'authentifie avec ce routeur, les deux vont communiquer le serveur CA. Donc, ça peut être aussi un serveur système, par exemple, un serveur 2003, bien 2012. D'accord ? Donc, c'est lui qui va faire l'authentification aux deux. Ça veut dire que ce routeur, il ne fait pas confiance à ce routeur, mais par contre, il fait confiance à ce routeur qui est le certificate authority. Et pareil pour le deuxième routeur. Donc, c'est le CA qui va authentifier les deux routeurs. D'accord ? C'est les deux solutions qui sont utilisées pour l'authentification VPN. Alors, dernière partie pour ce framework, IPSEC. Donc, c'est la protection anti-reply ou bien, en français, on dit anti-rejeux. D'accord ? Donc, ils peuvent présenter suivant le protocole des qualités anti-rejeux ou empêcher les attaques de type man in the middle. Donc là, les briques les plus importantes qu'il faut bien comprendre, c'est surtout la confidentialité et l'intégrité, l'authentification. Donc là, c'est très important pour le protocode IPSEC. Donc là, on parle d'un framework, c'est un cadre de travail qui intègre toutes ces fonctionnalités. voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo VPN, donc introduction VPN. Donc là, c'est vraiment ce qui est demandé pour le cours ou bien pour la certification CCNA. Donc, il n'y a pas de configuration, c'est juste de comprendre les VPN de manière générale, de faire la différence entre les différentes solutions VPN. Donc, par définition, ce qu'il faut retenir, un VPN, c'est un réseau privé avec lequel on peut interconnecter deux réseaux privés en passant par un réseau public. Donc, on va dire que c'est une extension d'un réseau privé en passant par un réseau public qui est un réseau Internet. Alors, sécurité, donc par défaut, il n'y a pas de sécurité. Après, c'est optionnel, c'est à nous si on veut ou non sécuriser ce tunnel VPN. Donc, les avantages des VPN, donc on a vu qu'il n'y a que des avantages pour les VPN. Donc, on a la fiabilité, donc l'évolutivité, on a la sécurité, le coût, donc ça ne coûte pas très cher et même techniquement, donc ce n'est pas très difficile à configurer et la compatibilité vu qu'il est standard, donc il n'est pas propriétaire. Alors, pour la partie sécurité, pour la partie sécurité, donc on a parlé de l'épais sec, donc on a vu les différentes briques, donc confidentialité, intégrité et authentification, plus la dernière option anti-reply. Donc, les différentes solutions VPN, donc on a vu les solutions site-to-site et les solutions, donc les solutions site-to-site et les solutions des utilisateurs distants. Donc, site-to-site, c'est l'interconnexion de deux sites, d'accord ? Les solutions remote ou bien pour les utilisateurs mobiles, on a vu qu'il y a deux solutions, soit le client lourd qu'on doit installer à chaque fois au niveau du PC ou bien la solution avec l'iniconnect, le client léger, donc juste avec un browser et on télécharge ce mini-client, on le lance, authentification et on a accès aux ressources de l'entreprise. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous cette partie VPN, cette petite partie introduction au VPN. Donc, tout ce qui est configuration, c'est abordé dans le cours CCNA sécurité. Voilà, donc j'espère que ça a été encore une fois clair pour vous et je vous donne rendez-vous pour les prochains pour les prochains.